Gérard Mélan et Jacques Boudet, donc vous êtes à l'affiche du nouveau film, moi je ne dis jamais le dernier film parce qu'en plus un réalisateur comme Robert Guédigant, on ne voudrait jamais que ce soit le dernier film. Alors c'est le nouveau film de Robert Guédigant, La Villa. Et donc personnellement je trouve que ce film est dans l'air du temps, comme à chaque fois, mais en même temps il va beaucoup plus loin. Parce qu'on pense à l'avenir là, un avenir qui n'est peut-être pas si rose, et en même temps avec de l'humanité. Comment vous avez ressenti ces personnages-là, vous, dans ce film-là ? Je vais commencer Jacques. Oui, c'est sympa. À une époque, et surtout par exemple avec Marie-Claude Jeannette, Robert Guédigant disait « Je veux réenchanter le monde, on va réenchanter le monde ». Donc le cinéma et les images servent à rêver et à proposer quelque chose de meilleur. Et là, dans ce film, on n'est plus près d'une réalité très théâtralisée, c'est vrai, mais où énormément de choses sont dites qui ont à voir avec des thèmes de la société. C'est un grand film d'amour, c'est un film sur la mort, c'est un film sur les séparations, c'est un film sur les migrants, mais pas que, c'est aussi un film sur le devenir d'une jeunesse qui se cherche. Voilà, c'est un peu tout ça. Quoi dire de plus dans le détail, mais peut-être que Jacques... Oui, Jacques, il va en rajouter parce que... Non, mais tu dis, vous avez dit tout à l'heure aussi, sur l'avenir, oui, Robert, il a toujours joué un coup d'avance, et il n'y a rien de nouveau. On parle des migrants dont Dieu remis les tièdes, qu'on a tourné au milieu des années 80, et il y a un personnage, un Yougoslav, mais qui dit, vous, les Marseillais, il ne dit pas les Marseillais ou je ne sais pas, la bande de copains qu'on a, y compris le patron du bistrot, vous êtes trop gras. Chantant sa voix, la voix de Pierre Bandré, prononcer ce mot de gras, avec sa souffrance, vous ne comprenez rien. Vous êtes trop gras, les Européens. Voilà, dans les années 80, je veux dire, c'était... Et bon, il y avait des émigrés, des émigrés, il y en a toujours, c'est eux qui ont fait... Marseille n'existerait pas sans les émigrés, Paris non plus, il y a des banlieues entières qui ont été construites par les Italiens, les Espagnols, les Portugais, voilà. Et puis les gens, les Africains, tout ça, qui sont venus. Mais cette différence, ce mur entre les gens qui viennent de l'extérieur ou pas, même dans une bande de copains, à un moment, il y a une crise, bon, il se moque de lui, parce qu'il dit, est-ce que vous croyez que je suis parano ? Alors, tout le monde éclate de rire. Ce n'est pas qu'il est parano, c'est qu'il souffre, qu'en tant que Yougoslave, les autres ne comprennent pas. Pourtant, c'est des révolutionnaires, tout ça. Il est quelque chose... C'est-à-dire qu'on est en avant, il est dans le coup d'avant, Robert, très souvent, dans ses films, et effectivement, on passe par le pessimisme. Comme on disait tout à l'heure, le pessimisme, à un moment, ça peut avoir quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire en pose de questions, et c'est vrai qu'il est très influencé par Tchékov, ce qu'il y a debout dans Tchékov, c'est qu'il a vu arriver un monde qui l'a voulu verser, il a dit, je ne sais pas trop, mais interrogeons-le, ne l'acceptons pas. Maintenant, on entend des tas de mecs qui viennent accréler pour dire, mais le monde a changé, il faut l'accepter. Non, il ne faut pas l'accepter. Non, il ne faut pas l'accepter. On ne sait pas ce qu'il faut faire d'autre, mais en tout cas, pas ça aveuglément. Éclairons, faisons de la lumière, et avec de la lumière, on pourra peut-être prouver un chemin, mais faisons de la lumière, au moins, et n'acceptons pas de marcher dans l'obscurité. Oui, donc c'est ça, ce film, c'est un film qui peint la réalité, en vérité, même si, comme je le disais tout à l'heure, les artifices, donc la forme du discours, elle est théâtralisée. Ce qui donne le charme, justement, ce qui est l'objet cinématographique. Mais en vérité, ce film est rempli, finalement, de problématiques de notre temps. Ça reste un drame, un mélodrame, et même une tragédie, puisque, à un moment donné, il y a une petite fille qui meurt noyée, comme ça. Mais c'est, à la fin, pas un film triste, parce que, comme le dit Jacques aussi, il y a des moments très révolutionnaires dans ce film-là, y compris le fait, à un moment donné, de pouvoir choisir. Choisir, c'est un concept révolutionnaire. Choisir, on n'est pas dans l'obligation ou dans la contrainte. Et donc, c'est un phénomène révolutionnaire de pouvoir choisir. Et en même temps, vous voulez rajouter quelque chose ? La dernière phrase du personnage de Martin qui se suicide, c'est, il dit à son fils, non, tu ne peux pas comprendre, on ne peut pas accepter ça. Accepter. Ils ont décidé de mourir, et le fils, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Pour lui, ça veut dire accepter pour le temps qu'il nous reste à vivre, et ce qu'il va faire, à l'heure après. Parce que ce ne sont pas des gens qui se suicident, ce sont quand même des gens qui vont terminer leur vie, qui savent très bien qu'ils ne verront pas un monde nouveau de leur vivant. Bon, ils peuvent y croire. Ils ont envie d'y croire. Ils passent le témoin. Ils sont très gentils. Ils ne disent pas à leur fils, aux copains de leur fils, « Tout est perdu. » « Vous prie, etc. » « Vous avez un monde pourri. » Non, on t'aime, on te respecte, mais on ne parle plus la même langue. Donc, on la boucle plus ferme, plus parler. Est-ce que vos vies, en tant que comédien, ont ces interrogations-là ? Vous les aviez dès le départ, puisque on sait que Robert Guédigant, c'est une famille. Mais en même temps, est-ce que vous, ces questions qu'il pose aussi dans le film aujourd'hui, parce qu'on revient souvent sur des choses, sur des choses très importantes de la vie en société, de la politique et tout, est-ce que vous, à travers les films de Robert, vous aussi, personnellement, vous avez pu évoluer, vous poser des questions comme ça que Robert, d'un coup, vous a... Ou même vous, vous avez pu lui suggérer, parfois, peut-être, des choses. D'abord, c'est un travail d'équipe, sur 30 ans, un peu plus même, avec 20 films. Donc, ça questionne, dans la communauté, dans notre famille. Mais je crois que, comme le dit Robert, il y a une adhésion au projet, au propos et au discours défendu par Robert, et sur le constat et sur les propositions de cette société qu'on vit. on est tous quand même plus ou moins touchés par les mêmes valeurs. On défend les mêmes valeurs. Charler l'humanisme, surtout. Oui, on a des origines communes. On a des origines, voilà. Voilà, son père, une espèce d'échevelé de 68 ans et tout ça. Et bon, c'est un copain et c'est... Voilà, il y a une filiation, alors que dans le théâtre, il y a une branche bourgeoise qui même déteste Robert parce qu'ils ont envie que les personnes populaires soient des abrutis, racistes, feignants, alcooliques, un peu comme dit l'autre président. Et c'est pour ça justement que le public se retrouve dans ses personnages et dans ses films parce que c'est vrai que ça n'a jamais dérangé que vous soyez... que ce soit les mêmes comédiens pratiquement qui soient là à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent. Donc vous faites partie de leur famille aussi. Vous rentrez chez eux. Ce qui est unique dans le cinéma des Guigliens, c'est que les familles, les familles se mêlent. Donc la fiction et l'histoire et l'histoire des comédiens et des personnages au sein du cinéma des Guigliens, les choses s'entremêlent. Voilà. Et ce qui fait ce tout là aussi, qui est intéressant et populaire. C'est pour ça que les gens aussi se reconnaissent à travers des personnages où ils voient les personnages évoluer, vieillir, marquer par le temps, etc. Et donc, ils sont très près de ces personnages comme s'ils les connaissaient au quotidien. Voilà. ce qui ajoute à la popularité du cinéma des Guigliens. ça rajoute une théâtralité et les gens, ils ont envie de jouer. C'est un autre débat. Mais par exemple, Michel Bouquet dit à ses élèves « Joue un peu moins, mais fais-les jouer » en dessinant le public. On est là pour les faire jouer. Ils ont envie. Simplement, il suffit d'être crédibles. Ils s'en foutent. C'est les mêmes. Ils sont contents. C'est comme les troupes. C'est comme les traditions des troupes théâtrales qu'il y avait. Autrefois, les gens allaient voir les mêmes acteurs qui jouaient les personnages. Il y avait toujours, etc. Celui qui jouait pantalon, celui qui jouait harlequin. Mais c'était, chaque fois, une autre histoire. C'est l'histoire qu'on racontait. Et c'était intéressant de ne pas faire croire que c'est la réalité. On ne vous dit pas que c'est la réalité qu'il faut le croire. mais on vous raconte ce qu'est la réalité. Mais c'est raconté comme au théâtre. Si on ne respecte pas les règles, il y en a qui font les malins en respectant les règles du théâtre. Il ne faut surtout pas l'émotion. Il ne faut surtout pas l'humour. Et le résultat, c'est qu'on s'emmerde. En tout cas, là, il y a tout ça dans le film de Robert. C'est une très bonne conclusion. Excusez-moi, mais il faut pas... Il n'y a pas dit ?